Et salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler stylo et je vais vous présenter ceux que j'utilise le plus en ce moment. Bien sûr il y en aura d'autres des vidéos comme ça parce que vous le savez j'ai un souci avec les stylos. Je commence avec un stylo que je vous avais déjà montré, il s'agit du Unipen, là c'est en 06 que j'utilisais beaucoup quand j'étais sur Philofax, mais sur mon bugeau, sur le truc là, je préfère le 05. Donc voilà, ça permet d'écrire normalement. Et je vous avais montré aussi dans une vidéo qu'il était possible de faire de la fausse calligraphie très facilement avec n'importe quel stylo, mais moi j'aime bien le faire avec celui-ci, donc là je vous remontre rapidement. Voilà, c'est des stylos qui sont très très agréables à manier, je trouve qu'ils glissent, c'est très chelou de dire ça comme ça, mais ils glissent bien sur le papier, l'encre ne coule pas, ne bave pas, enfin bref, je les kiffe, c'est ceux que j'utilise le plus d'ailleurs dans mon bugeau. Après vous avez aussi ce stylo qui m'a été offert par une amie, qui est pas mal, il a une pointe un petit peu plus épaisse avec un côté un peu plus fin. Je pense qu'il y a une manière de l'utiliser particulière, mais je n'ai pas encore appris à le faire, il faut que je regarde. Mais voilà, ça rend bien aussi, c'était pour vous montrer la différence entre une pointe fine et une pointe épaisse. On passe au stylo Mystère, alors c'est le stylo que j'utilise le plus en ce moment dans mon bullet journal avec le unipen que je vous ai montré là, le tout premier. Le stylo qui me permet de faire de la calligraphie et dont vous n'arrêtez pas de me demander d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce que c'est, il s'agit d'un stylo Tombow, de la marque Tombow. C'est encore un dual brush pen, sauf qu'il est différent de ceux que je vais vous montrer juste après. Celui-ci a un côté noir et un côté gris qui permet de faire des effets d'ombrage par exemple, mais pas qu'eux. Et je vous montre ça, par exemple là on a fait en noir, donc je passe au côté gris. A savoir qu'il existe plusieurs stylos qui se ressemblent dans cette gamme et notamment il y en a qui ne sont qu'avec un côté noir, donc c'est largement suffisant je pense. Et si vous voulez mon avis, ce stylo est parfait pour s'entraîner à faire des pleins et des déliés. Il est plus facile d'utilisation que les gros Tombow, ceux-là. Et je vous en parle tout de suite. Donc ces gros Tombow, comme je les appelle, en fait c'est des Tombow Dual Brush Pen qui ont aussi deux pointes. Donc vous avez la pointe qui nous permet de faire de la calligraphie avec les pleins et les déliés que je viens de vous montrer, et une pointe normale, une pointe feutre plus fine, qui va permettre de rattraper vos bavures ou d'écrire normalement en fait, tout simplement. Donc là je vous montre comment est-ce qu'il marche, ou en tout cas comment est-ce que ça rend quand je fais du plein et du délié. Voilà. Donc vous le voyez, en fonction de si j'appuie plus ou moins fort sur la pointe, je vais avoir un trait complètement différent. Et je vous montre aussi comment est-ce qu'on peut faire pour rattraper un trait qui n'est pas forcément très bien fait, ou pas très très sûr de lui. Un trait qui tremblote un petit peu. Il suffit juste de prendre l'autre côté du stylo et de refaire les contours. Enfin bref, c'est magique. Je l'adore. D'ailleurs, je les adore tellement que je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter, allez, pas moins de 24. Je les ai dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Enfin, presque, parce que ça ne m'empêche pas de continuer à acheter. Voilà, voilà. Et sinon, dernière découverte que j'avais envie de vous présenter, bien que je sois encore en train d'essayer de l'apprivoiser. Il s'agit du stylo Pilote Parallel Pen. Et en fait, c'est un stylo qui permet de tricher un petit peu en calligraphie. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant et que j'avais envie d'apprendre à l'utiliser pour ensuite vous transmettre ce que j'aurais appris. Comme vous le voyez, la pointe est épaisse en fait. Et selon la manière que vous aurez de le tenir, vous allez avoir un effet différent. Il est parfait pour faire les pleins et les déliés, mais aussi, enfin moi je vois l'intérêt là-dedans, pour faire de la calligraphie gothique. Voilà, j'ai très envie d'apprendre la calligraphie gothique. Et je pense que ce stylo un peu triche va m'aider. C'est donc déjà tout pour cette vidéo présentation des stylos que j'aime utiliser en ce moment. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Je pense même vous faire des hauls pour vous présenter tout ce que j'aurais acheté au niveau papeterie. Et je reviendrai vers vous pour vous présenter tout ça de manière un petit peu plus poussée, en vous apprenant à les utiliser en faisant des calligraphies par exemple. Bien sûr, tous les stylos que je vous présente seront référencés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. En attendant une prochaine vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, liker, commenter, enfin bref, vous savez quoi. Et je vous dis à très très vite. Ciao !